mesdames et messieurs bonsoir et bienvenue dans sims news aujourd'hui c'est une édition un petit peu spéciale puisqu'on ne va traiter que d'un seul sujet les trophées de la robotique des 7 à 18 ans du 7 et 8 avril 2018 à cinquantin figurez vous j'ai été invité pour y tourner une vidéo mais avant toute chose je voudrais vous parler de la initiative robot numérique menée par la communauté d'agglomération du cinquantinois faisons de la robot numérique une réalité vertueuse à cinquantin cinquantin et le territoire des possibles merci l'initiative robot numérique consiste à créer un terrain favorable aux industries de haute technologie sur le territoire de la communauté d'agglomération du cinquantinois avec de nombreux partenariats incluant des acteurs majeurs de la haute technologie comme kuka abb fanuc les opportunités de collaboration sont nombreuses notamment avec les formations ouvertes dans les écoles d'ingénieurs et universités locales robotique cobotique objets connectés cloud computing le choix est large pour les étudiants mais c'est aussi un territoire où les entrepreneurs pourront trouver des terrains où s'installer des pépinières d'entreprise mais aussi des services de soutien à l'innovation comme inovale tech ou industrie lab certaines start up ont déjà émergé dans cet environnement silfeo pour les technologies de véhicules connectés vulcadrone et son système d'aide à l'agriculture par l'imagerie aérienne ou clary log pour les logiciels de gestion de parc informatique mais je vais laisser quelqu'un de mieux renseigner que moi vous parler du territoire robot numérique vous présentez alors je m'appelle frédérique macari je suis à la fois maire de saint-quantin présidente de la communauté d'agglomération de saint-quantin vous êtes ici par rapport à la politique menée par la communauté d'agglomération de saint-quantin en vue de la robotisation des métiers et de la formation à ces métiers voilà ici on essaie de préparer la jeunesse au métier d'aujourd'hui mais de demain surtout et de leur donner toutes les chances de réussir sur des nouveaux niveaux de formation le codage ça peut être aussi la robotique de manière générale les sciences la promotion des sciences parce qu'on demande toujours beaucoup de volonté dans ces métiers là et donc dès le plus jeune âge à l'école et même déjà et ensuite et bien on essaie de mettre les enfants en condition en relation à la fois avec tous les objets pour qu'ils puissent les utiliser et aussi au contact des professionnels parce qu'il faut parler des métiers on va aussi faire avec les gens qui sont dans ces branches là d'accord donc après est-ce qu'il y a des sujets que vous aimeriez aborder par rapport justement à cet événement voilà alors dans le cadre du travail que l'on fait sur la sensibilisation à la robot numérique puisqu'on a inventé son nom on travaille avec Planète Science parce que les trophées de la robotique c'est vraiment une manifestation formidable les jeunes vont travailler toute l'année à la fois la la construction du robot à son mobilisation mais aussi à l'expression orale et c'est un magnifique exercice et on les accueille ici les jeunes de toute la france pendant un week-end ils font la fête ils sont en compétition et ils apprennent aussi beaucoup et à la fin c'est le meilleur qui gagne et ça fait combien de temps que cette ville accueille cette rencontre alors ça fait cinq années que nous travaillons avec la preuve qu'on peut encore faire de la très haute technologie en france et que les compétences existent et si ça se trouve dans quelques années une de ces start-up deviendra un leader mondial dans son domaine affaire à suivre mais maintenant je vais vous parler de mon week-end et pour tout vous dire j'ai pas été déçu ils sont nombreux ce samedi matin déjà qualifiés dans les diverses compétitions régionales dans le hall d'entrée on peut trouver plusieurs ateliers destinés à apprendre au grand public comment programmer un robot ce grand public peut ainsi avec l'aide de bénévoles entrevoir certains aspects du fonctionnement de ces machines avancer reculer réagir à la présence d'un obstacle tout ça avec des outils adaptés et accessibles à tous certains robots sont humanoïdes mais il me semblait qu'il n'avait aucun intérêt industriel alors pourquoi bon ok j'ai rien dit c'est cool en fait je suis allé voir les équipes sur leur stand les robots dont on m'avait tant parlé sont enfin là sous mes yeux tout le monde est en train de faire les vérifications de dernières minutes et pour certains peut-être les ultimes réglages ils ont même la possibilité de réaliser des essais sur une piste dédiée de quoi corriger encore certains petits défauts mais avant toute chose je vais vous parler des règles du jeu cette année le thème est la ville du futur avec ses enjeux comme la construction de bâtiments écologiques ou la gestion de l'eau dans la catégorie des moins de 18 ans les robots présentés sont filo guidés avec la possibilité de présenter un robot autonome en complément chaque équipe comporte un pilote qui manie les contrôles et un superchiste qui guide le fil ils auront 100 secondes pour réaliser les défis qui chacun rapportent un certain nombre de points ils peuvent parier avant le match sur le nombre de points qu'ils espèrent réaliser et s'ils sont suffisamment proche du nombre de points effectivement réalisés ils gagneront des points supplémentaires de quoi peut-être gagner quelques places dans le classement et surtout interdiction de horté le robot adverse le plateau de jeu est constitué de deux espaces symétriques vert et orange les équipes ne sauront qu'au moment du match de quel côté elles devront partir chaque robot démarre depuis une zone prévue à cet effet ici chaque équipe va présenter son robot principal et un robot autonome si elle en a un dans les limites de l'espace imparti les cubes représentent des matériaux de construction l'objectif est de les empiler dans la zone prévue des points bonus sont attribués s'ils sont dans un ordre prédéfini les distributeurs d'eau contiennent des balles de couleur la couleur du côté de départ définit la couleur de l'eau propre l'objectif est de faire le tri entre ces balles pour renvoyer l'eau propre dans le château d'eau près de la zone de départ et l'eau sale dans la station d'épuration l'abeille est une petite construction composée par chaque équipe le robot doit la pousser pour qu'elle glisse long d'un rail pour faire éclater un ballon représentant une fleur et pour finir l'interrupteur domotique il doit être pressé par le robot pour fermer un circuit permettant d'activer un panneau personnalisé par l'équipe participante mais malgré l'ambiance très concentrée sur les ajustements finaux sur les stands j'ai pu échanger avec quelques équipes qui m'ont présenté leur robot il a deux moteurs pour faire tourner les rangs pour avancer et reculer il y a une piège derrière pour faire l'abeille et le panneau domotique. Ici, on a un canon avec un petit moteur derrière pour pouvoir le relever et le descendre. Moi, je m'appelle Hélène Lallement. Moi, je m'appelle Gabriel, je suis en second général. Moi, c'est Nathan. Je m'appelle Leuven Bufléjo, c'est ma deuxième année au club de domotique. Bonjour, je m'appelle Haroun, je suis au lycée Monge et c'est aussi ma première année. Je m'appelle Vincent Luches, je suis en premier S et c'est ma deuxième année dans ce club de domotique. Il y a un bras qui lui permet de serrer des cubes pour ensuite les mettre à la verticale pour former des tours. Avec ce cerveau moteur, il crée une pression contre cette plaque pour ensuite être à la verticale. C'est comme ça qu'on forme les tours. Je m'appelle Thomas, j'ai 17 ans, je suis en termine d'investir le bien à la Rochelle. Et voilà, je pilote et éco-pilote. Moi, c'est Léo, je suis au lycée Vielle-Vue à La Rochelle. Je suis en premier S. Et voilà, on va vous présenter votre envie qu'on a fait tout le début de l'année. Ici, on a le plus important, le robot. Ça fait depuis le mois de septembre qu'on y travaille. Depuis les deux années, tous les mercredis après-midi pendant 5-6 heures. Donc ça nous prend du temps. Et notre manée, notre abeille. Donc notre robot, il doit réaliser des étapes. Et cette étape nous rapporte des points. Et on doit prédire le plus de points possible. Et réussir le maximum d'étapes. Voilà. Et c'est déjà le temps du passage chez les arbitres pour l'homologation. Dans les grandes lignes, pour garantir que les robots qui participeront au tournoi respectent les mêmes contraintes, les arbitres vont examiner plusieurs points comme l'encombrement du robot, la longueur du câble de commande ou encore la source d'énergie de ce robot. Le règlement comporte plusieurs points sur la sécurité qui doivent permettre le bon déroulement des matchs. Une fois vérifié et approuvé, les équipes reçoivent un dossard sur leur robot et peuvent donc se préparer aux matchs qui auront lieu plus tard. Voilà. Et maintenant, les matchs se préparent. Je suis allé voir les équipes en attente à l'arrière scène. Alors ? C'est le tournoi ? C'est le grand jour ? Ah ouais. Quelques mots pour la caméra ? Bah oui. Il y a un peu de stress ? Ouais ? Franchement ça va. C'est du bon stress ? Ouais voilà, on est là pour s'amuser. Ouais ? Ah bah c'est le bon esprit ça. Ah ouais. C'est le bon esprit. Pas eu trop de mal à être homologué ? Non. Encore pas là. Non, du tout. Si c'est passé en Ile-de-France, ça va pas être facile. Ouais. On va surtout participer, se faire plaisir. C'est le but de la compétition. Après si on gagne, c'est bien. Ouais. Ah et puis fabriquer un robot, hein ? Ah oui, fabriquer un robot, c'était vraiment quelque chose de fun. C'est peut-être le truc qui m'a plus plu. On s'est bien amusés. Ah c'est l'important. C'est le bon esprit. On a eu six problèmes, mais on s'est bien amusés. Allez, bonne chance à vous. Merci beaucoup. Ils sont tous super motivés et ça fait vraiment plaisir. Mais place au match. Neuvième, c'était bien rangé. Voilà. Et du coup là, vous avez estimé le nombre de points, qui ont publié combien, dis-moi ? 100 points. 100 points. 103 points. C'est ça qui est affiché. 103 points pour ce premier match. Moi je trouve qu'on a des équipes qui savent ce qu'ils veulent. Alors, on ne puisse pas que les jeunes aujourd'hui, ça ne passe pas ce qu'ils veulent. Parce que là, clairement, on a véritablement des personnes qui sont convaincues et qui sont prêts à emmener coudre entre les deux pour un pierre. Merci beaucoup de points. Je pense que j'en ai assez dit. Maintenant, c'est pas sur ce qu'il y a une date. Je pense que si les équipes sont prêtes, on va pouvoir donner le top départ de ce match. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est bon ? D'autre côté aussi. Attention, mesdames et messieurs, je vais faire participer. Rassurez-vous, c'est accessible. On va faire un récompte de 5 à 0 et c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1... Et c'est parti, ça va ! Vous voyez le repos de Joël Cleary qui a traversé immédiatement la table. On va aller chercher un maximum d'éléments pour construire un bulking. Et il s'est rassemblé sur la zone de construction. Il y a déjà 3, 4 éléments qui sont validés. Et j'imagine qu'il va essayer de construire un peu plus la structure. Et on va dire que l'autorité annonce la stratégie est identique. On récupère un maximum de cubes qui représentent ces pédéries. Et 50 ans vous allez voir, on dit que les parents vont avoir une vie de vacances plus tard un jour. Et là, ça va être en quelques secondes. Puisqu'en mode, l'accrédissement de l'ancien des cubes a quasiment été récupéré. Et là, maintenant, le côté génie de la vie. Donc, on se retrouve à récupérer et à emmener cette magnifique éveille d'outilier à l'air. Pour avoir leur premier nom récapé. Je vous le souhaite en tout cas. De l'autre côté, j'ai le temps donné. Et il y a aussi les deux juriques qui a marqué un certain nombre de balles. Et cette fois-ci, c'est l'année. Le jeu de l'équipe prend l'avantage en état dans son premier balle. Est-ce que nous sommes à 800 points ? Je ne sais rien. Alors que, chaque risque, nous en sommes à 1 minute et 10 secondes. Maintenant, on va jusqu'à 1 minute 40, c'est ça ? Donc, 100 secondes. Et il nous reste encore un peu de temps de déquisition. On doit tourner l'air. Du côté de Julie David, on continue à construire ces buildings. On va aller chercher des cubes au maximum. Et de l'autre côté, on essaie de récupérer un maximum de points. On va peut-être récupérer aussi, voilà. Et de l'eau a aussi fait. Oui. Et on va aller répondre à 10. Ils vont jusqu'au bout. Ils remplissent. Attention, vraiment. 3, 2, 1. Et top ! Et c'est terminé ! La première chose, c'est les abonnés. Bravo ! Bravo ! Bravo à vous ! À l'arbitrage ! Vénérez les points. Et pensons à les matchs. Je te propose, c'est démarrer sur les matchs secondes. Je ne peux malheureusement pas vous montrer tous les matchs que j'ai filmés. La vidéo serait bien trop longue. Pourtant, il y a du lourd. Vous pourrez retrouver les meilleurs matchs dans quelques jours sur ma chaîne. Mais il n'y a pas eu que des matchs ce week-end. Les animations étaient au rendez-vous. Un artiste est venu réaliser une fresque représentant le lien entre robotique et humanité. Rendant hommage au passage à un grand touche-à-tout de la Renaissance. Un spectacle de laser sur une musique bien rythmée. Et franchement, ça claque. Mais il ne faut pas oublier que quand on parle de robot, le tolier n'est jamais très loin. Les transformers sont là pour faire le show. Et le week-end s'est conclu sur des remises de prix. On m'a même demandé d'en remettre un. C'est un moment fort pour nous également. Parce qu'on veut mettre en avant ces équipes qui font un point particulier, un point d'honneur à mettre en avant, en exergue pour cette communication. Pour cela, je vous propose d'accueillir Monsieur, attendez, je reprends ma petite fiche. Professeur Sims. Et c'est un Youtuber sur Tifi qui va remettre ce petit. On l'accueille. Si on vous applaudit ce moment-là. Professeur Sims. Merci bien. Donc, je réalise la vidéo de l'université sur Tifi la Technique sur Youtube. Sous la chaîne qui porte le même nom. Donc, pour moi, la communication, c'est un retour partagé. C'est donné en vie. Et c'est les caractéristiques qu'on retrouve chez les plus passionnés. Je remets donc le prix de la communication à l'équipe Mercoscience. On les applaudit bien. Bravo à vous. Pour que le professeur Sims se remet à ce prix de communication. Bravo à cette équipe. Professeur Sims. Et c'est déjà le temps de remettre les grands prix récompensant des mois de travail, d'investissement personnel, parfois de galère, mais aussi de réussite. Je vous sens que tu es et que tu as pensé bien ça ? Je parle à Marie, je dis en tout à l'heure, effectivement. Je représente Bernard Choumoul, le président de la Desciences, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Je suis effectivement très fière et heureux de voir moi-même ce deuxième prix. Beaucoup de bonne humeur, de faire-té et de positif. Donc je demande vraiment de vous applaudir très très fort, les filles de la Rocher. Les filles de la Rocher. La Rocher, on se dit que vous êtes vous privés jusqu'au bout de cet événement. Et c'est vraiment le premier. Bravo à vous. La deuxième place. Donc c'est trop fait de mon petit peu en famille en tout cas. C'est très touchant, en tout cas, de voir ce travail, cet aménagement, toujours avec nous plaisir. Bravo à vous. Bravo à vous ! En tout cas, on vous applaudit la parole. Bravo ! C'est la cinquième fois que l'agglomération accueille la science toujours avec autant de désir. Je voudrais aussi en profiter pour remercier à la fois les bénévoles, les enseignants, les présidents du club qui sont présents dans toute la France et puis les parents qui soutiennent tous ces jeunes dans cette formidable aventure. Donc là c'est la première place que vous allez remettre, remarque pour toute une année de travail pour arriver ici, c'est ce que vous évoquiez. Vous avez l'honneur de remettre cette place à quelle équipe ? Alors je crois que c'est au lycée Vienne-Jeux de La Rochelle. Exactement. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Surtout parce que depuis le début de l'année, on fait que le travail, maintenant on dit, c'est surtout aussi grâce à lui qu'on gagne, pas forcément grâce à nous tous. On se retrouve l'année prochaine, bien entendu, sur les finales ici à 50 ans au Palais des Sports. Et bien sûr, de nouveau, vous pouvez retrouver des informations de cet événement sur raterie.tv pour leur diffusion de cet événement. A bientôt, bonne soirée et puis à l'année prochaine pour une nouvelle aventure, une aventure pour les jeunes. Salut ! Ce reportage est maintenant terminé. J'aimerais d'abord remercier la communauté d'agglomération du Saint-Quantinois qui m'a permis d'assister à ce week-end de passionné. Je voudrais aussi remercier l'association Planète Science qui a chapoté l'ensemble du week-end et qui chapote de manière générale tous les concours de robotique en France, que ce soit les phases de qualification ou les phases finales. D'ailleurs, l'association Planète Science organise tout au long de l'année diverses opérations de vulgarisation scientifique sur tout le territoire français. Moi, je vous invite à aller jeter un oeil. Il y a peut-être des choses qui peuvent vous intéresser de ce côté-là. Mais j'aimerais surtout remercier l'ensemble des bénévoles qui m'ont fait bon accueil. C'est des gens qui sont extrêmement passionnés et qui ont de l'énergie à revendre. Sinon, lors de ce week-end, j'ai vu tout un tas de jeunes gens qui avaient dépensé énormément d'énergie dans quelque chose qu'ils adorent faire et dans des compétences qu'ils ont cherché à apprendre, dans lesquelles ils ont cherché à devenir le meilleur possible. Moi, tout ce que je leur souhaite, c'est que cette envie d'apprendre, ça puisse leur servir de tremplin plus tard dans la vie. Alors, comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens utiles dans la description. Et comme on dit par chez moi et ailleurs, à la prochaine ! Abonnez-vous à la chaîne du Professeur Simceux. Sous-titrage Société Radio-Canada